Imagine que tu puisses te replonger dans une époque où l'univers n'en était encore qu'à ses balbutiements, et donc à une époque où les premières étoiles éclairaient de leur manière l'obscurité de l'espace. James Webb nous emmène en voyage vers les premières étoiles de l'aube cosmique. Mais que voyons-nous ? Depuis que le début de notre univers n'est plus seulement une théorie et un calcul, mais qu'il est devenu une réalité tangible, les scientifiques ont dû accepter des vérités désagréables. Tout est complètement différent de ce que nous avons longtemps imaginé. Le télescope James Webb a été baptisé en l'honneur de l'un des architectes de l'ère spatiale, James Webb. James Webb a été l'un des premiers responsables de la NASA dans les années 1960, et a notamment mis au monde le programme Apollo, et donc les premiers hommes sur la Lune. Le nouveau télescope n'est pas seulement un jalon technologique, mais aussi une clé pour percer les secrets des débuts de l'univers. Grâce à sa capacité particulière à scruter les coins les plus reculés du cosmos, Webb nous emmène en voyage au début des temps. Du moins, c'est ce que les chercheurs pensaient, puis tout s'est avéré bien différent. Les premières découvertes du Webb sont révolutionnaires, et nous montrent que nous n'avons peut-être pas tout compris du début du temps et de l'homme cosmique. Imagine que tu voyages avec Webb au début de l'univers, à une époque où tout était supposé être encore sombre, silencieux et vide. Il s'agirait de l'époque précédant la naissance des premières étoiles, la formation des premières galaxies et les missions de la première lumière. Les chercheurs ont jusqu'à présent daté cette période de l'homme cosmique à environ 100 millions d'années après le Big Bang. Mais à ce stade, ou disons un peu plus tard, tu ne vois pas l'obscurité et un univers qui présente des signes d'évolution précoce. Tu ne vois que perception et beauté, comme s'il n'y avait jamais rien eu d'autre. Pour comprendre la fascination qu'exercent les découvertes de Webb, nous devons comprendre comment les astronomes ont exploré cette époque de l'univers et comment ils ont élaboré leurs théories et leurs descriptions de cette période. Toutes les connaissances sur l'évolution du cosmos ont jusqu'à présent été plus théoriques que pratiques. Il y a une centaine d'années, deux chercheurs nommés Georges Lemaitre et Edwin Hubble ont observé le mouvement des galaxies. Ils ont remarqué qu'elles s'éloignaient les unes des autres. En termes simples, cela a donné à Lemaitre l'idée que l'univers est né d'un seul point et qu'il n'a cessé de s'étendre depuis lors. Lorsqu'Albert Einstein a présenté ses calculs sur la matière et ses mouvements, ainsi que sur toutes les forces physiques connues dans l'univers observables, les chercheurs ont pris les observations de Hubble et de Lemaitre, ainsi que les règles de la relativité générale et ont ensuite calculé l'univers à l'envers. Ainsi, les chercheurs étaient à peu près certains de savoir ce qui s'était passé pendant et après le Big Bang. La découverte du rayonnement de fond cosmologique semblait confirmer davantage ces idées, mais personne n'avait vu ces événements jusqu'à récemment. Imagine encore une fois que tu sois un chercheur et que tu attendes avec impatience les premières images qui montrent enfin ce que tu as passé ta vie à calculer et à imaginer. Mais les images te montrent un cosmos complètement différent. Comment réagirais-tu ? Tu pourrais être déçu et choqué ou bien être excité et joyeux et t'ouvrir à ce qui est vraiment là. Cette dernière option est actuellement très difficile pour certains, en particulier pour les branches conservatrices de la science. mais d'autres générations de chercheurs, jeunes et ouvertes, voient dans cette aube de la vérité l'occasion de comprendre enfin beaucoup plus de choses sur l'univers. Les premières étoiles n'existaient pas. Alors maintenant, les scientifiques cherchent les premières étoiles et ils en trouvent qui sont complètement différentes de ce qu'ils ont supposé pendant des décennies. Les premières étoiles sont extrêmement difficiles à trouver. Leur lumière est très faible et l'expansion de l'univers déplace fortement le peu de lumière qu'il y a dans la gamme des rouges. C'est là que l'ingéniosité du télescope spatial James Webb entre en jeu. Le télescope spatial le plus puissant et le plus ambitieux jamais construit est équipé de capteurs si fins qu'il capte facilement la lumière infrarouge des objets les plus lointains et les plus anciens de l'univers et nous montre les galaxies qui ont dû être les premières après le Big Bang. Mais ces galaxies sont si grandes, si parfaitement organisées et si pleines d'étoiles brillantes, qu'il est impossible qu'elles soient les galaxies de l'aube cosmique. Au début, seules quelques amas globulaires difformes ont probablement existé. Ils auraient dû contenir les étoiles légendaires de la population 3. Bien que celles-ci soient brillantes et lumineuses, elles n'ont eu qu'une durée de vie très courte. Cependant, Webb nous montre des galaxies qui contiennent déjà de très vieilles étoiles. Il y a donc quelque chose qui cloche. En découvrant les vraies premières étoiles, Webb peut maintenant nous aider à vraiment comprendre les débuts de l'histoire et de l'évolution de l'univers. Ces observations remplaceront tous les modèles théoriques et les simulations des premières étoiles. A l'heure actuelle, une dispute a éclaté et certains scientifiques se battent bec et ongle contre ces nouvelles vérités. Ils cherchent désespérément des explications et veulent s'accrocher à leurs anciennes théories. Mais que se passerait-il si ces premières étoiles n'existaient tout simplement pas ? Et si l'univers était beaucoup plus ancien ou n'avait peut-être jamais eu de commencement ? Et si des chercheurs comme le maître Hubble s'étaient tout simplement trompés ? Comment les premières étoiles se sont-elles réellement formées ? Peux-tu imaginer un univers infini dans lequel les étoiles ont simplement toujours été là ? C'est difficile pour nous, les humains, car nous sommes habitués à penser dans des dimensions qui présupposent un début et une fin. L'idée de l'infini ou du scénario qui se situe au-delà de nos mathématiques, de nos chiffres ou de la physique est difficile, voire complètement impossible pour beaucoup de gens. Même si les étoiles ont toujours existé et qu'il n'y a jamais eu de début sous la forme d'un Big Bang, il existe bien sûr des processus de formation d'étoiles. De nouvelles étoiles se forment constamment dans le cosmos et les anciennes disparaissent. Les étoiles se forment à partir d'énormes nuages de gaz et de poussière. Les scientifiques appellent ces structures des nuages moléculaires qui se composent principalement d'hydrogène. Sous l'influence de la gravité, des condensations ont lieu dans ces nuages qui finissent par générer des forces si immenses qu'une étoile naît en leur centre. Lorsqu'une région d'un tel nuage atteint une densité critique, elle commence à s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité. Ce processus augmente la température et la pression au cœur du nuage jusqu'à ce que les conditions soient suffisamment chaudes et denses pour permettre la fusion nucléaire. Et c'est alors que la lumière de l'étoile apparaît. Au début, les étoiles sont encore enveloppées dans de denses nuages de poussière et leur lumière est difficile à pénétrer. Mais le nuage se dissipe et les planètes peuvent se former à partir des matériaux restants. Parfois, les forces sont même suffisantes et une deuxième étoile se forme. Il s'agit alors d'un système binaire. On estime qu'il y a plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui et que chaque galaxie abrite des milliards d'étoiles. Ce nombre incroyable d'étoiles montre à quel point la formation d'étoiles est omniprésente et essentielle dans l'univers. Les étoiles ont des durées de vie différentes en fonction de leur masse. Nous disposons de ces résultats grâce aux observations actuelles et ils sont donc certains. Les idées sur le début de l'univers et la formation des premières étoiles dans le cosmos, en revanche, n'étaient pas certaines. Nous ne pouvons observer cette époque de nos propres yeux que depuis le lancement du télescope James Webb. Les découvertes impossibles de James Webb Cela paraît fou et pourtant c'est vrai. C'est une seule image du nouveau télescope qui a bouleversé le monde de la science. L'image du champ profond de James Webb montre des galaxies très proches et très brillantes au premier plan. Elle devient passionnante à partir du moment où les galaxies deviennent plus faibles et brillent d'une lueur orange ou rougeâtre. Car il s'agit des galaxies les plus anciennes. C'est exactement ce que les chercheurs voulaient voir. Et l'excitation suscitée par la clarté de l'image était énorme. Au début, tout allait bien. Puis les astronomes et les cosmologistes ont entrepris d'analyser les données de l'image et ont trouvé des galaxies si vieilles qu'elles ne devraient pas exister en réalité. L'astronome de Harvard, Ron Naidoo, a annoncé la découverte sensationnelle peu après la publication de la première image de James Webb. Il avait repéré une galaxie avec un décalage vers le rouge de Z égale 13. Et c'est une véritable rupture dans l'univers. Z 13 signifie ni plus ni moins que cette galaxie existait déjà 300 millions d'années après le Big Bang. Te souviens-tu que les chercheurs ont supposé que l'univers était complètement sombre jusqu'à 100 millions d'années après le Big Bang ? Cela laisse 200 millions d'années au cours desquelles cette galaxie appelée Glass Z 13 aurait pu évoluer. Ce qui fait voler en éclats toutes nos théories sur la naissance des étoiles et l'évolution des galaxies. C'est comme si tu regardais dans un landau et que tu voyais le visage d'un adulte. Glass Z 13 n'était pas seul. Peu de temps après, une autre équipe de chercheurs a annoncé la découverte d'une galaxie avec un décalage vers le rouge de Z égale 16,4. Ce qui rendrait cette galaxie encore plus proche du Big Bang que Glass Z 13. Ces deux galaxies ne sont pas de quelconques amas globulaires lâches, mais des galaxies magnifiquement façonnées qui contiennent vraisemblablement de nombreuses étoiles de tout âge. CERS 1749 a choqué les chercheurs et les résultats ont bien sûr été vérifiés plusieurs fois. La deuxième mesure de la distance et de l'âge a donné un décalage vers le rouge de Z égale 5. La confusion était parfaite et les environs de cette galaxie ont fourni d'autres données déroutantes. Il semble que CERS 1749 existe à deux endroits en même temps. Ce qui lui a valu le surnom de Galaxie de Schrödinger. Les avis sont encore partagés sur CERS 1749 et aucune des deux mesures n'a encore été confirmée avec certitude. En revanche, l'âge de la galaxie de Maisie a été confirmé sans aucun doute. Avec Glass Z 13, elle a été déclarée comme étant l'une des deux plus anciennes galaxies connues. CERS 2112 n'est pas aussi vieille que ces deux galaxies. Mais cette galaxie, qui existait environ 900 millions d'années après le Big Bang, présente une autre anomalie qui ne devrait pas exister. Si le Big Bang s'était produit comme on le supposait auparavant, elle aurait eu tout au plus 700 ou 800 millions d'années au moment où elle a émis la lumière qui a maintenant été recueillie par James Webb. Cependant, CERS 2112 est presque un jumeau exact de la Voie lactée, légèrement plus petit et un peu moins d'étoiles, mais de formes très similaires. Jusqu'à présent, les chercheurs étaient certains qu'il fallait des milliards d'années pour former une galaxie spirale barrée de telle forme. Et celle-ci n'aurait pris que quelques centaines de millions d'années. Abonne-toi à la chaîne, il y a encore beaucoup de belles vidéos à venir. Abonne-toi à la chaîne, c'est parti !